Aujourd'hui on va parler argent et de façon simple pour passer d'un état d'esprit de mode fauché à un état d'esprit millionnaire. Pour nous aider à cela, j'ai demandé à T.R. Wecker de venir à notre rescousse. T.R. Wecker c'est quelqu'un qui est plutôt doué avec les finances. Bonjour, je suis Marie-Christine Eustache, je suis coach, consultante, thérapeute, mais là aujourd'hui c'est surtout en tant qu'humaine que je vais intervenir dans cette vidéo et vous partager mon expérience. T.R. Wecker donc est l'auteur de ce fameux livre, Le secret d'un esprit millionnaire. Au-delà de toute la partie super intéressante du début du livre pour changer d'état d'esprit, sur la fin il y a une technique qu'il appelle les tirelires qui sont super intéressantes. Peut-être que toi aussi tu as eu une tirelire quand tu étais petit, un cochon ou autre chose pour mettre un petit peu de sous, de côté. Là, ça va changer, mais le principe reste le même, c'est juste que ça va être des tirelires de grandes personnes. Le principe va être très simple et c'est vraiment un jeu d'enfant à mettre en place. L'objectif est de développer une habitude avec une certaine façon de gérer les finances. Voilà mes petites tirelires ! Bon, ok, elles n'ont pas trop d'allure, mais j'ai fait avec les moyens du bord et j'ai recyclé des boîtes de tisane que j'ai emballées avec un joli papier, mais elles vont bientôt avoir des remplaçantes puisque j'ai trouvé des petites tirelires en bois. Il m'a fallu relire plusieurs fois le chapitre où Thierry Harker présente ces petites tirelires. Je n'arrivais pas à comprendre le truc sur le coup et je me suis dit que de faire une vidéo pour l'expliquer simplement, ça pourrait peut-être être utile à plusieurs personnes. Thierry Harker nous dit qu'il est important de mettre en route de bonnes bases financières avec une répartition de l'argent que je vais vous expliquer dans un instant. Chose importante, les tirelires, vous pouvez les mettre en place même avec un euro. Donc si vous êtes fauché, pas un rond, mettez-les en place juste avec un euro pour changer votre vie. Pour la mise en place des tirelires, il vous faut cette petite boîte que vous utiliserez avec chacune une utilisation. Vous pouvez lire sur l'image le nom de chaque tirelire. Donc vous avez économie à long terme, amusement, nécessité, instruction, don, autonomie financière et la petite ronde dans le fond que vous allez avoir dans un instant. La septième des tirelires, elle est pour l'autonomie quotidienne. Donc elle sera alimentée tous les jours. C'est pour ça qu'il y a une petite coupe avec de la monnaie à gros. En bas de certaines tirelives, vous pouvez voir un montant, comme par exemple, nécessité, 50% par mois. Amusement, 10%, économie long terme, 10%, instruction, 10% aussi, don, 10% et autonomie financière, 10%. L'ensemble faisant 100%. Donc je vous disais, autonomie quotidienne va être nourrie tous les jours avec gratitude de la nourrir. Les autres tirelires seront alimentés une fois par mois au moment où chacun, chacune reçoit ses revenus. Et je vais vous expliquer comment je fais personnellement. Donc chaque fin de mois, je regarde qu'est-ce que j'ai gagné dans le mois. J'ai décidé d'alimenter les tirelires avec 1% de ce montant. Si j'ai 1500 euros de revenus, je mets 15 euros pour les tirelires. Si j'en ai 2000, je mets 20 euros pour les tirelires. La tirelire nécessité recevra 50% de cette somme. Chacune des autres tirelires recevra quant à elle 10% de la somme que j'ai déterminée au départ. C'est-à-dire, par exemple, il y aura 1,50 euros à 2 euros dans chacune de ces petites tirelires. Petit focus sur la tirelire amusement qui m'a donné un petit peu de fil à retordre. Car franchement, je ne savais pas quoi faire après de cette tirelire amusement. En effet, Thierry Baker nous explique que la tirelire amusement doit être dépensée chaque mois pour se faire plaisir et se sentir riche. La tirelire autonomie quotidienne est alimentée. Personnellement, tous les jours, j'y mets 10, 15, 20, 30, 50 centimes en fonction de mon humeur du moment. Et à la fin du mois, ce qu'il y a dans cette petite tirelire d'autonomie quotidienne va dans l'autonomie financière. Le fait de connecter tous les jours à ces tirelires, de connecter tous les jours à cette richesse, cette abondance, m'a permis de faire de véritables sauts. Pendant plusieurs semaines, j'ai posé l'intention, l'intention de connecter avec des personnes millionnaires. Et ce fut le cas lors d'un séminaire. Après, les choses sont allées très vite. J'ai découvert Mélanie Anne Leyer. Puis, j'ai découvert Sophie Schag, avec qui j'ai passé une année dans son entourage. Alors, si vous voulez voir grandir vos compétences financières, eh bien, allez-y, c'est un feu d'artifice. Amusez-vous avec les tirelires. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501